Générique Sous-titrage ST' 501 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 Vous savez que le don de Dieu, quand Dieu envoie un berger ou bien un pasteur dans une ville, le but de Dieu envoie cette personne-là, c'est pour que ses enfants puissent être édifiés par son message, par le travail que c'est comme la part en lui. Et quand Dieu vous envoie un serviteur de Dieu et que vous voulez le refuser, c'est Dieu que vous avez refusé. Parce que Dieu ne travaille que par le moyen ensemble. Alors souvent les raisons que nous entendons, c'est les prêtres qui disent que les puits qui sont ici ne connaissent pas une église où ils peuvent adhérer parce qu'ils ne connaissent pas le pasteur, ne connaissent pas les gens. Alors aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir un pasteur que vous allez entendre et je vais lui laisser la parole d'abord pour vous saluer. Bonjour Pasteur. Bonjour Pasteur Bautin, je suis très content, je suis ravi d'être dans cette émission, dans la chaîne M.Morfe TV. Je glorifie le sommet pour cette occasion. Et j'ai dit à quelqu'un qui nous suit en ce moment, d'être attentif à tout ce qui va sortir en ce lieu, d'écouter et de discerner avec la sagesse pour comprendre. Je vais revenir en arrière pour me présenter encore parce que là il y a mon épouse qui n'a pas été présentée. Je m'appelle Révérend Pasteur Clément Yoshua. Je suis marié et je suis père de trois enfants. J'ai beaucoup d'enfants biologiques, mais spirituellement j'ai beaucoup d'enfants épargnés dans les cinq continents. J'ai connu Dieu en Afrique. Là c'est mon parcours, je vais commencer maintenant à étaler. J'ai connu Dieu en Afrique. Comme nous sommes grandis dans une ville commune où on se côtoyait, et j'avais deux grands frères dans le quartier que nous grandissons à Kinshasa, qui m'ont appelé d'assister à une réunion de prière. C'était dans les livres d'études de la Bible. C'était vers les années quatre ans, à Kinshasa. Quand j'ai entendu, j'ai écouté cette invitation, je suis allé pour une occasion comme ça, parce que pour moi je ne connaissais pas Dieu, c'était au secondaire, je ne connaissais pas Dieu, je ne savais rien de Dieu. Et je suis allé comme ça, j'ai participé à cette réunion et ça touchait ma vie. J'ai été vous remercier d'entendre qu'il y a un Dieu qui peut sauver une personne, qui peut sauver quiconque qui va croire. Donc c'était dans cette réunion des livres. Je peux vous parler un peu de livres. Les livres c'était un groupe qui réunissait les jeunes un mercredi après-midi. On s'est réunissé dans ce groupe-là. C'était les pasteurs qui avaient donné une journée de mercredi aux jeunes de se réunir. Et là, on étudiait la Bible. On regardait tout ce qui était dans la Bible. Il y avait certains grands frères qui étaient là, certains amis. Et c'est là où j'ai connu vraiment Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je veux un peu rentrer en arrière pour vous expliquer comment je suis né. C'est à partir de là que vous allez comprendre que le parcours d'une personne, la vie d'une personne, quand il est comme ça en train de prêcher, en train de parler, de s'exalter pour la gloire de Dieu, il y a toujours une fondation, il y a toujours l'origine, comment, pourquoi il a cette joie-là. Pour moi, je suis né pas comme tout le monde. Ma mère, quand elle s'était mariée avec mon père, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc ça a été vraiment dur pour elle, pour le Dieu avec mon père. Et vous voyez, une maman qui va au mariage, avec cette joie, dans cette époque-là, vraiment la vie était bien, il y avait tout ce qu'il fallait. Et cette maman ne donne pas la naissance à un enfant. Et ça a été dur. Ça a été dur à tel point qu'ils ont trouvé un moyen pour, coûte qu'écoute, que la maman donne naissance à un enfant, petit garçon. Et avec, cherchant tous les moyens, ils ont trouvé la seule possibilité pour eux d'aller chez les petits chers, chez les sorciers, ce que nous appellons communément à l'Hindala, les Ndanga. Ils sont allés chez les Ndanga. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et regardez, après quelques temps, il y a une naissance qui va venir, et cette naissance, ça c'est moi. Moi qui ai là, un beau garçon, un joli garçon qui va naître dans le couple. Et quand je suis né, il y avait des complications, il y avait des problèmes, il y avait vraiment les liens, les condamnations de mort dans ma famille. Quand je suis né, c'était passé, et dans ma famille, ma maman avait eu sept enfants. Et dans les sept enfants, nous ne sommes restés que trois. Tous ceux qui sont venus après moi sont décédés, et nous ne sommes restés que trois. Donc, moi, l'aimé, le garçon, et deux filles qui sont là, sont en affaire. Et je veux ouvrir une parenthèse pour dire que cette situation a été le mal qui est entré dans ma famille. Aller chez le fétiché, chercher du grigny, faire des fétiches, ce n'était pas la bonne solution. La meilleure solution était d'aller chez Dieu, chercher Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais eux, mes parents, sont allés chez le fétiché. Et quand le sorcier et le fétiché donnent quelque chose, en retour, tu dois donner quelque chose ici. Et ce qui a été scandale, nous sommes nés sept, et quatre sont morts. Nous sommes restés que trois. J'aimerais introduire cette exhortation, ce témoignage avec le verset de Jésus-Christ 13. Nous allons lire ce verset pour que vous puissiez comprendre comment Samson était né. Là, nous voyons qu'à ma naissance, j'ai été né parce que mes parents sont allés chez le fétiché. Mais nous allons voir pour Samson comment il était né. Nous allons comprendre que je vais continuer à expliquer selon le verset qui est écrit ici pour que nous puissions avoir une idée dans ce que nous allons parler. C'est moi qui vais lire le juge du chapitre 13, à partir du verset 4, jusqu'au 7. Jésus-Christ 13, jusqu'au 7. Jésus-Christ 13, jusqu'au 7. Maintenant, prends bien garde. Maintenant, prends bien garde. N'ébois ni vin ni liqueur forte. N'ébois ni vin ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impure. Et ne mange rien d'impure. Car tu vas devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Cet enfant sera consacré à Dieu. De l'éventre et de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de tout l'Esprit. La femme alla dire à son mari. Un homme de Dieu est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect réditable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit. Mais il m'a dit. Tu vas devenir enceinte. C'est très important. Et tu enfanteras un fils. Et tu enfanteras un fils. Et maintenant n'ébois ni vin ni liqueur forte. Maintenant n'ébois ni vin ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impure. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Dès le ventre de sa mère. Jusqu'au jour de sa mort. Dès le ventre de sa mère. Jusqu'au jour de sa mort. Là c'était Samson. L'ange est apparu auprès de sa maman. L'ange a parlé. Mais par contre moi bien-aimé. Moi qui vous parle là. Ce n'était pas l'ange qui était apparu. C'était la pensée démoniaque de la sorcellerie. Qui a touché mon père ma mère. Pour qu'il aille chez le fétichère. Très important. Pour toi et moi bien-aimé. Il faut que tu saches que. Quand il y a une pensée démoniaque. Que l'ennemi le diable te lance dans ta tête. Pour que tu fasses quelque chose. Qui ne glorifie pas Dieu. Il y a une conséquence. C'est ce qu'on appelle la désobéissance. Mais malgré ça bien-aimé. Mais je vais te dire quelque chose que. L'ennemi le diable ne crée pas l'homme. Mais il met une sémence pour la destruction. De ce que Dieu a créé. Quelqu'un peut dire Amen. Il donne une sémence. Pour détruire ce que Dieu a créé. Moi j'ai été créé à l'image de Dieu. Et à sa ressemblance. Mais l'ennemi le diable. A mis cette pensée au-dedans de ma mère. Pour me désorienter de mon étoile. Pour détruire ce que Dieu a mis à moi. Pour que je ne puisse pas vivre. La gloire de Dieu dans ma vie. Et il y a eu aussi des conséquences. Qui se sont passées. Même au niveau des enfants. Qui sont venus après moi. Je vais déclarer. Et je vais dire à une personne. Si il y a eu des fétiches. Qui ont été faits. A un enfant à sa naissance. Bien-aimé. Je t'invite à aller faire une répentance. Va demander pardon. Cherche une personne. Que tu connais de bien. Un pasteur. Qui va prier pour toi. Pour que tu sois pardonné. Cette chose que tu as fait. A des conséquences. Si tu n'as pas encore demandé pardon à Dieu. C'est le moment. Ça a été mon cas dans ma vie. Bien-aimé. Quand Dieu appelle un mal. Nous allons lire ce verset dans Luc 2, 23. La Bible dit que tout mal qui sera né sera consacré à Dieu. Mais moi, je suis né comme ça. Mais j'ai été consacré déjà à qui? À l'ennemi le diable. Parce qu'il y a les portes qui ont été ouvertes. Parce que mon père et ma mère sont allés chez le fétiché. Et à partir de là, la consécration divine qui est écrite dans la Bible pour que tout mal qui devrait naître serait consacré à Dieu a été annulée. Quelqu'un m'attend pour dire Amen. Grâce à Dieu, Dieu m'a fait grâce. Nous allons continuer. Je vais vous expliquer. Et le pasteur Bottin va nous lire dans Luc 2, verset 23. Et je vais lire. Amen. Verset 23. Vintour. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mal premier né sera consacré au Seigneur. Tout mal premier né sera consacré au Seigneur. Mais moi, ce n'était pas le cas comme je viens de le dire. J'ai été consacré aux idoles de la sorcellerie de ma famille. Et cela ne pouvait pas me permettre de servir Dieu comme Dieu avait un plan pour moi dans ma vie. Et c'est pour cela, là où nous parlons de briser les liens, de chercher Dieu dans la délivrance et dans la prière, dans le jeûne et dans la canne de Dieu. C'est là où la grâce de Dieu va revenir encore. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Nous passons cette étape pour vous dire l'introduction de ma vie. Que ça a été difficile pour moi. Mais Dieu m'a fait grâce. Comme je vous ai dit que j'ai connu Jésus-Christ à l'âge de l'école secondaire, j'avais 12 ans. Je n'ai pas connu une vie terrible, une vie de dinganda, une vie de boîte, une vie un peu compliquée. J'ai été sportif. Mais je faisais le sport et je suis rentré à la maison. Jusqu'à un certain âge, Dieu m'a fait grâce et j'ai fait mes études. Et j'ai profité pour aller chercher une vie ailleurs. J'avais fait déjà une promesse à Dieu, de le servir, de marcher avec lui. C'est là où j'ai commencé maintenant à avoir la crainte de Dieu, depuis cet âge-là. Mais quand je suis venu en Europe, j'ai tout perdu. Cette promesse de cette alliance que j'avais faite à Dieu, que je veux le servir, que je veux l'appartenir. Cette pensée m'était venue comme ça. Or, je ne savais pas, ça a été une pensée que Dieu avait laissée à moi. Pour le craindre, pour marcher dans l'obéissance et dans son amour. Mais quand je suis venu en Europe, j'ai tout oublié. J'ai commencé à faire n'importe quoi. Et je peux dire que j'avais perdu même la grâce de Dieu à cette époque. Parce que la vie que je vivais n'était pas correcte, n'était pas ce que j'avais prononcé à Dieu pour lui faire des vœux. Pour lui dire que je vais te servir, je vais t'appartenir. Je veux être à toi. Dans ce domaine d'Europe, j'ai tout réglisé. Mais Dieu étant Dieu, comme nous venons de lire dans la Bible, dans l'histoire de Samson, l'éternel Dieu qui avait déjà parlé que cet enfant va libérer, va délivrer mon peuple contre le Philistin. Dieu ne pouvait pas laisser Samson être comme ça. Dieu a préparé sa vie. Dieu a fait que ces Samson deviennent une personne importante dans la vie. Et c'est ce qui s'est passé. Malgré que Samson n'avait pas obéi la parole de Dieu, mais à la fin, il a fait un petit peu ce que Dieu lui avait donné. Pas à 100%, mais parce qu'à la fin, la Bible dit que Samson, à la fin de son histoire, Samson avait tué beaucoup de rois et des princes du Philistin par rapport à ce qu'il était en vie. Il n'avait pas fait vraiment la mission que Dieu lui avait donnée correctement, parce qu'il devrait libérer le peuple d'Israël. Mais il n'a pas libéré, parce que quand il était mort, la souffrance d'enfant d'Israël continuait toujours. Dans mon cas, je disais que, quand je suis venu en Europe, ayant cet appel de Dieu, ayant cette parole de Dieu, j'ai commencé à vivre une vie qui ne glorifiait pas vraiment Dieu, mais dans le tourment, dans le désordre, mais par la grâce de Dieu, Dieu étant Dieu, m'a une fois parlé, et Dieu m'a fait grâce. C'est à partir, c'est ici dans cette ville de Bilbienne, que j'ai commencé à prendre conscience, à chercher Dieu dans l'humilité, dans la crainte, dans l'obéissance, et Dieu a changé mon histoire. Dieu a changé ma vie. Dieu m'a orienté là où il fallait le chercher en esprit et en vérité. Je vous épargne de petits détails. Je veux dire que, pendant cette période où j'ai cherché Dieu, j'avais la crainte de Dieu, mais je n'étais pas vraiment correct avec Dieu, Dieu a permis que je connaisse le ministère chrétien du combat spirituel à travers mon épouse. Quand, une fois, ils m'ont invité là-bas, j'ai vu que, vraiment, il y avait quelque chose de tellement important à chercher Dieu. Et là, ça m'a permis aussi d'entrer dans la profondeur. Et après quelques temps, j'ai fait aussi trois ans de théologie, donc je suis diplômé, je suis théologien, je suis diplômé en théologie. Ça m'a permis encore d'entrer en profondeur et la grâce de Dieu était venue en ce moment. Et quand j'ai fini, j'ai appelé le pasteur, le berger, pour des fois, qui est mon pasteur, j'ai eu des séances de préparation parce que pour servir Dieu, il y a trois étapes. Il y a d'abord l'appel, il y a la préparation, et il y a ce qu'on appelle le temps d'imposition de main, où les anciens qui imposent les mains, tu peux maintenant entrer dans le terrain pour servir Dieu. Ce qui a été fait, dans mon cas, mon berger, le pasteur de l'Efroix, adoré de l'Efroix, a préparé, et j'ai fait ce qu'il fallait par rapport à ce que Dieu a préparé pour moi. Et aujourd'hui, Dieu m'a placé dans son champ. Je suis en train de le servir par la grâce du Dieu. Je conduis l'assemblée évangélite de la nouvelle alliance à Vienne en Suisse. Et dans cette grâce même, l'appel de Dieu s'est manifesté dans ma vie par des signes, ce que j'ai dit appel. Parce que quand tu veux entrer dans le champ de Dieu, Dieu va te faire des signes. Dieu va te montrer. Ma vie, comme j'étais, comme je viens de le parler, était une vie où je ne pouvais pas servir Dieu. Vu les alliances qui ont été faites, les alliances, la sorcellerie, qui ont été faites, Dieu m'a fait grâce. J'ai commencé à briser ces alliances, à détruire ces alliances, les alliances du fétiche, la sorcellerie de ma famille. Je les ai détruits par la prière. Et Dieu m'a fait montrer ce qu'il fallait. Par appel, j'ai eu des révélations, beaucoup. Mais là, je vais vous parler seulement d'une révélation que Dieu m'a montrée, qu'il m'a appelée dans son champ. J'en ai beaucoup. Là, je vais vous parler à quelques-unes, un ou deux. La fois passée, j'avais parlé sur ce que Dieu m'a montré à la bergérie. Nous sommes allés au ciel et dans cette image, nous étions deux. Il y a une personne qui était devant moi. Moi, j'étais derrière. Nous sommes entrés dans une place où il y avait une personne qui était là. Il était fort. Il était puissant. C'était une personne, quand tu le regardes comme ça, il sait ce que tu es en train de penser. Il était derrière le comptoir et ce comptoir était en bois. Cette personne était derrière. C'était dans une porte. Quand vous entrez comme ça, vous allez sortir dans une autre porte. Nous sommes entrés avec cette personne. Il était devant moi et moi, j'étais derrière. Quand vous entrez comme ça, la personne vous fixe le regard. S'il te sourit, tu es bienvenu. Il va te donner quelque chose et c'est cela qui va t'appartenir toute ta vie. Quand il ne te sourit pas, il ne te regarde seulement. Tu vois déjà sa pensée et tu passes de l'autre côté et tu vas sortir dans une autre porte. La première personne qui est avant moi est entrée. La personne qui était là devant, cette personne qui était fort dans le comptoir, il était là derrière le comptoir. quand la personne qui était là avant moi passait pour rentrer, passait chez la personne qui était puissant fort là. Il n'a pas fixé le regard, il n'a pas souri. La personne a compris qu'il ne pouvait pas laisser là deux, trois minutes. Il est sorti directement. Il est passé. Quand je suis venu à mon tour, cette personne m'a souri, il m'a donné, il avait des cadeaux. Le ministère d'appel de Dieu, il y a des cadeaux que Dieu donne à tout un châle. Il y avait des cadeaux qui étaient là beaucoup, dans le tiroir. Il a pris le cadeau à moi. Il m'a donné. J'épargne le nom. Je vous épargne, je vous réserve, je ne vais pas vous révéler. Ce que Dieu m'a donné, ça c'est à moi, c'est un secret. Il m'a donné ce qu'il m'avait donné. Il m'a souri et je suis sorti. Je suis reparti. Donc, c'est dans le signe des appels de Dieu. Et, il y a encore un autre témoignage. Là, c'était dans une bergérie, mais là, c'était ici, bas sur terre. C'était dans une bergérie où c'était clôturé avec des fils électriques. Nous étions, j'étais dedans, il y avait une personne, comme je viens de le détailler, celui qui était là, mais ce n'était pas la même personne. Là, c'était une autre personne. Il était fort. Il était puissant. Il était vraiment, il avait une aisance et un amour. Quand il est là, il te parle. Comment tu dois écouter? Tu dois écouter. J'étais avec cette personne à la bergérie. Il y avait la maison qui était là, une maison, et il y avait une salle. La maison qui était là avec des étages, trois étages, comme ça. Il est entré dans la porte. derrière moi, il y avait une salle qui était là avec les membres. Et dans cette bergérie, le monsieur me dit, c'est un ange, l'ange me dit que, ce n'est pas l'ange, c'est le Seigneur Jésus-Christ, il me dit, il m'a placé là-bas comme berger, mais je dois lui rendre le compte. donc c'est lui, c'est lui, c'est à lui que je dois rendre le compte. Mais c'est moi qui est le chef là, il m'a placé là-bas. Derrière cette parcelle, cette bergérie qu'on était, nous, on était là, derrière, il y avait un lion qui rugissait. Il voulait entrer là où on était. Il y avait des gens qui étaient dans la salle derrière. Moi, j'étais là avec le devant en train de parler. Il y avait un lion qui était là en train de rugir. Il voulait entrer, passer, mais il ne pouvait pas parce que le fil qui était là était un fil électrique. Ça m'a fait peur quand j'ai vu ça. Dès que cet homme me parlait, dès que Jésus-Christ me parlait comme ça, du coup, il y a cette image, cette image du lion qui était là et cela s'est passé au même moment. Ça s'est, il était disparu et là, je voyais cette image-là et du coup, j'ai appelé une personne que je connais, une soeur, une maman. J'ai appelé, j'ai dit, il faut qu'on prie les gardes le lion qui est là. Dès que j'ai dit ça, ça s'est arrêté. Ça, c'est la deuxième vision que j'avais vue. Ce sont des visions qui sont restées au-dedans de moi, qui sont marquées et c'est ce qui fait que par la grâce de Dieu, nous sommes là qui nous servent. Quand Dieu appelle une personne, il y a toujours trois étapes. Il y a l'appel, il y a le temps d'attente et le temps de consécration tellement important. et le message par la grâce de Dieu que Dieu m'a donné, c'est d'utiliser les alliances. Les alliances que je suis nés ne pouvaient pas me permettre de bien vivre, de chercher la face de Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu. C'était des alliances sataniques, de la sorcellerie. Un enfant qui va naître et ses parents sont allés chez le fétichet. C'est pour cela que j'ai dit à toute maman, à tout papa, là où vous m'attendez, s'il y a cette chose que vous avez faite, vous avez fait l'aventement, vous êtes allés chez le fétichet, vous avez fait quelque chose pour un enfant qui devrait naître dans votre famille, sache qu'il y a des choses où il faut chercher la face de Dieu. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné un message sur le nom de l'ensemble de la nouvelle alliance. Nouvelle alliance, ça signifie faire une alliance nouvelle avec Dieu. Cela veut dire l'ancienne alliance est déjà détruite, éterrimée, n'a plus de valet. Moi qui étais dans le fétichisme, dans la sorcellerie, avec cette nature, je ne pouvais pas servir Dieu. C'est aussi ton cas mon frère, ma soeur. Quand nous venons à Christ, tout ce qui est à nous n'est pas brisé. C'est ton esprit qui change, mais ton corps est là, tes liens, tu es lié avec tes chaînes. C'est un processus. Au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, Dieu va te faire grâce pour briser toutes ces alliances, pour que tu commences à voir qu'est-ce que Dieu veut de toi pour que tu comprennes ton appel et ta mission. Parce que je veux te dire quelque chose que tout un chacun qui est ici va sur terre, que Dieu a envoyé ici-bas sur terre a une mission. Tu as une mission, tu n'es pas n'importe qui. La mission que Dieu t'a donnée, c'est ici-bas sur terre que nous devons le faire. Et tu dois rendre compte à Dieu. chacun rendra compte à Dieu. Personnellement. C'est pour cela, c'est tellement important que bien-aimés pour ce témoignage, pour que tu saches que Dieu appelle qui il veut. Tous, comme nous sommes là, chacun a une étoile. Et cette étoile, tu dois accomplir la mission ici-bas sur terre pour que nous puissions hériter le royaume dessus. Il y a une promesse pour tout un chacun pour hériter le royaume dessus. Mais le travail, c'est ici-bas sur terre. Nous devons travailler ici-bas sur terre pour hériter ce défi à préparer pour toi et toi. Merci beaucoup. Mes frères et soeurs, nous sommes arrivés à la part de notre mission. Si vous avez pu découvrir le pasteur, moi, qui nous a parlé de son témoignage, je pense que ça va vous aider. Mais c'est pour que le bien-aimé qui nous disent, qui nous écrivent parfois que non, du coup, que nous sommes ici, nous ne connaissons pas une église ou que nous ne connaissons pas des hommes serieux. Donc voilà, il y a des hommes serieux, il y a des églises qui nous ont pas dit. Et pour finir, j'aimerais dire un petit mot à nos pères et soeurs qui nous écoutent. Abonnez-vous sur notre chaîne et puis donnez-nous aussi des conseils qui vous avez à nous donner pour que nous puissions aussi évoluer et aller encore plus. Donc notre but, ce n'est pas de vous envoyer à une seule personne qui passe à notre avis. Nous, c'est une chaîne interdénominationnelle. Donc nous, nous accueillons n'importe qui et n'importe quelle confession pour que vous puissiez découvrir les gens qui vous conviendront à reculer. Ceux-là qui sont, pour tel ministère, puissent adhérer à ces ministères-là. Ceux-là qui seront aussi pour un autre ministère, nous allons aussi vous faire découvrir d'autres hommes de Dieu qui auront aussi leur forme de vie que vous donnez. En tout cas, c'est le Seigneur que vous donnez et Dieu voulant. Nous, nous verrons bientôt. Mais avant de finir, je vais encore donner la parole à notre pasteur pour qu'il puisse dire ce qui est un petit monde de la vie. Tu n'es pas venu ici à ce terre pour accompagner les gens. Dieu t'a donné une mission, un mandat. Et pour que tu puisses l'exercer, tu dois aller chercher par un prière. Dieu va te réveiller. J'ai été consacré dans cette ville comme étant pasteur et ma mission, ce que Dieu m'a donné, c'est libérer des captifs comme Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a envoyé ses disciples et ses disciples ont reçu ce mandat d'aller aux extrémités de la terre, prêcher la parole. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Si tu as un problème en ce qui concerne la délivrance, l'Église est là. Je t'invite par la grâce de Dieu, nous avons des enseignements, nous avons des prédications, nous avons des intercessions, nous avons tout ce qu'il faut pour que toi et moi, nous soyons édifiés. Je t'invite, je t'invite de bien aimer, ne reste pas à la maison, viens, si tu as des questions que tu n'as pas compris, viens, nous allons parler, nous allons expliquer par la grâce de Dieu. Nous sommes sur le chemin des écluses, 33-25-02 à Vienne. Donc, nous avons nos numéros qui sont connus, nous avons le contact et dans cette ville, à toute personne que vous allez demander, Pasteur Clément, nous sommes là, ça fait plusieurs années, on est dans, les 27 ans dans cette ville, 25 ans, et 27 ans maintenant, dans cette ville de Villebien. Moi, je suis très content que vous venez pour que nous puissions adorer Dieu, louer Dieu, glorifier Jésus-Christ qui est Seigneur et sauver. S'il y a une parole qui est sortie ou que tu n'as pas compris, appelle-moi, demande-moi, nous allons nous expliquer par la grâce de Dieu. S'il y a une parole que j'ai parlé qui t'a baissé, je m'excuse que Dieu qui est Dieu fait pardon et m'est pardon. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Nous bénissons l'éternel pour la chaîne M, 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 T, B et nous glorifions Jésus-Christ. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous vous aimons et nous vous bénissons et Jésus-Christ qui est Seigneur nous bénisse, nous fortifie pour que nous puissions nous chercher, de servir en esprit et en vérité. Que Dieu nous bénisse. Sous-titrage Sous-titrage